Par exemple, imagine que tu puisses avoir quelque chose en plus. En plus ? En plus. Tu préférais avoir deux nez, deux sexes ou trois yeux ? Je crois que Jacques préférait que j'ai deux sexes. Deux sexes ? Non mais moi c'est pas grave. Imagine que tu sois enceinte de nouveau. Oui, quelle chance. Ça te ferait plaisir. Ah oui. Tu fais une échographie et on te dit, voilà, votre petit, il a deux sexes, il a deux nez ou il a trois yeux. Qu'est-ce que tu ferais ? Tu te ferais avorter ou tu le garderais parce que finalement c'est comme ça ? Non, je ne garderais pas. Tu ne garderais pas ? Non. Tu fais comme Hitler alors, c'est-à-dire que tu tues les gens qui ne sont pas normaux. Non mais je crois qu'à partir du moment où on a les moyens d'empêcher un être d'avoir une vie vraiment défavorisée, je trouve qu'il faut utiliser ces moyens. Tu rentres chez toi un soir, puis tu trouves Jacques Dutron au lit avec Isabelle Adjani mettons. Oui, ben ça... Qu'est-ce que tu fais ? Tu te joins à eux ou tu appelles Paris Match ? Je me joins à eux immédiatement. Tu te joins à eux ? Tu as trop ravissant Isabelle Adjani. Tu n'as rien contre les amours saffiques alors, ça veut dire ? Dans ces conditions-là, oui. Avec Isabelle Adjani, ça va ? Oui, oui, à condition que Jacques soit là aussi. Vous vous séparez avec Jacques, tu vois c'est triste quand même, vous vous séparez. Le pauvre Thomas, il se retrouve tout seul. Pourquoi il serait tout seul si on se sépare ? Non mais toi aussi, enfin bon, tout le monde se sépare, il faut le confier à quelqu'un, c'est un jeu. Est-ce que tu préférais qu'il soit confié à Karen Chéry, à Chantal Goya ou à Dorothée ? Ah, ça c'est un... C'est terrible, j'ai une question pour... Oui, un dilemme tout à fait cruel là. Réfléchis bien. Je ne sais pas du tout... C'était pas toi, ta mère nourricière, à qui voudrais-tu qu'il soit confié ? Je crois que je confie à Chantal Goya parce que c'est la seule que je connaisse des trois. C'est la seule qui a eu des enfants. Oui, et comme ça t'es sûre qu'elle ne passerait pas sa vie à la télé, en plus Chantal Goya... Donc elle s'occuperait du monde, c'est pour ça ? Enfin, je crois qu'il faudrait surtout demander l'avis de Thomas, en l'occurrence. Ah bon ? Et je crois qu'il préférait se passer de substituts. Maintenant, je vais te poser une question encore plus con, si c'est possible. Tu es prisonnière. Oui, c'est. Et les gens qui te tiennent, comme ça, des géoliers, t'obligent à faire l'amour avec un animal. Terrible. Tu n'as jamais pensé à des trucs pareils ? Non, ça n'a jamais. Tu vas y penser pour la première fois ce soir. Il était temps, à ton âge. Est-ce que tu préférerais un cochon ? Un cochon ? Un vera ? Un cochon ? Un chien ? Ou un âne ? Tout en temps, tu peux réfléchir. On a le temps. Là, vraiment, c'est très dur. Là, c'est quand même moins bien qu'Isabelle être jeune. Ah ben oui, c'est autre chose. Tu es la ville, réserve pas de bonnes surprises. Je ne sais pas. J'aime beaucoup les ânes. Moi, je trouve ça très mignon. Ah bon ? Tu prendrais l'âne ? Oui, je prendrais l'âne. Bon, d'accord. C'est bien. C'est la Corse. Ça va faire plaisir. Elle a du trop. Alors, maintenant, si tu devais dîner avec quelqu'un, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de dîner avec lui. Tu n'as pas d'autre solution. Tu préférerais dîner avec un sourd-muet ou avec un aveugle-beg ? Réfléchis bien. L'aveugle-beg, parce que je pourrais partir. Eh ben voilà. Bon, dernière question con. Oui. Françoise Hardy. Oui. Quelle femme êtes-vous ? C'est une question à la Jacques Chantet.